Salut à tous, épisode 20 de La Clisse et la Vie. J'avais parlé de l'épisode 7 de ZSH. Il existe une extension dont on peut qualifier que c'est l'EMACS de ZSH, c'est Oh My ZSH. Et là, tiens, il a changé mon fond d'écran. Donc je vais vous montrer comment installer Oh My ZSH et son, dirons-nous, une extension qui est sympa qui s'appelle ZSH Powerline Zem. On est parti. Je vais prendre une machine virtuelle, c'est plus pratique. Donc c'est une machine virtuelle avec ma thé. Pour changer un peu. Je vous avais expliqué dans l'épisode 7 que ZSH était le Shell qui pouvait tout faire sauf le café. À peu de choses près. Mais on peut encore l'étendre. Si c'est possible. on va attendre que maté se charge bon ça on va nuire et pour le moment je vais juste rajouter au tableau de bord un raccourci vers le terminal là je vais vous montrer comment donc par défaut c'est bâche d'ailleurs là je vais changer ça parce que sinon on va s'arracher la rétine couleur voilà ça plus agréable et si vous voulez l'avoir l'air transparent personnellement je trouve ça un peu gonflant au bout d'un certain temps donc c'est bâche par défaut on va installer notre ami ZSH avec ce qu'on appelle le paquet de complétion qui permet de compléter les commandes à volonté dans cette machine virtuelle je vais installer pas KUR donc vous pouvez faire aussi à sudo pacman pas KUR ou sudo pacman zsh zsh completions ça reste à dire le zshell ou c'est pas évident à dire le zshell le lundi de mon matin par contre le zshell est moche par défaut donc je vais récupérer via git le dépôt parce que c'est pas malheureusement au mazsh n'est pas un paquet officiel malheureusement donc on est obligé de passer par aur du moins proche nix et on va le faire compiler et installer donc on va aller dans au mazsh pendant que ça compile je vais vous montrer le site officiel de au mazsh je crois que c'est un moment là en compilé que voilà donc oh mazsh il se trouve sur github pour son dépôt officiel voilà donc corben en avait parlé donc c'est peu dire le monsieur t'a dit j'ai des pouquets de thèmes donc c'est un mot c'est dirigé par roby russell et pas mal d'autres personnes il y a des greffons et des thèmes alors côté greffons il y en a un sacré paquet et côté thèmes il y en a un sacré paquet aussi je vous montre ça en vitesse vous écoutez pas vous étouriez dans l'inscriptif donc les greffons autant dire qu'on peut tout faire sauf le café voilà on est arrivé et pour les thèmes quelques thèmes en action agnoster est pas mal vous avez les thèmes qu'on peut choisir à volonté ou mettre en mode aléatoire en fonction de l'humeur et là je vais vous montrer le thème que je vais rajouter après la deuxième partie de la vidéo voilà vous voyez il y a quand même pas mal de thèmes différents quoique certains se ressemblent un peu voilà on y arrive presque voilà il y a beaucoup de thèmes ici non mais là il dit surtout ne nous envoyez pas votre thème pour maintenant d'accord et un thème que j'aime beaucoup enfin un thème que je vais vous présenter c'est oh my zsh powerline par contre si je n'aimais pas en recherche au niveau de github au maximum ça va pas le faire enfin la racine de github plutôt voilà ça donne cet aperçu là donc là on va fermer ça il nous dit c'est le paquet qui est très très lourd comme vous pouvez constater il nous dit vous avez devez faire cp user blablabla pour activer le thème pas de problème on va te l'activer donc on fait édition copier coller boom comme ça ça sera fait et voilà il nous conseille oh my zsh powerline timegit donc on va le cloner copier git clone on va le cloner et l'installer déjà au moins le faire compiler si je mettais l'année complète ça serait mieux voilà et là on va le faire compiler aussi cd oma zsh powerline timegit voilà et là on va le faire compiler aussi oma zsh powerline timegit et on la fait compiler et on la fait compiler donc il nous dit qu'il faut rajouter export sinon on va avoir des ennuis au démarrage mettre ça dans le message powerline donc il nous faut les polices powerline pas de problème packur ou sudo pacman-s powerline fonts et là ce qu'on va faire on va modifier le zshrc avec déjà en rajoutant ça copier et il faudra juste mettre powerline dans le zshrc très bien on est au point zshrc là on va mettre ici on va coller ici export par sécurité voilà et on va en passer par powerline dernière étape ça va être de mettre par défaut ctrl l ou clear je préfère clear mais ça c'est une question d'habitude donc on fait ch sh donc si mes souvenirs sont bons c'est le bâche a changé d'abord c'est l'utilisateur puis le bâche à mettre donc là d'abord je vais montrer la liste des shell donc je veux soit il s'abîner des ssh soit bîner des ssh on va prendre le deuxième donc non utilisateur shell à activer et zut chaque fois c'est l'inverse chaque fois je me gourre sur la syntaxe de cette commande et maintenant on va se déconnecter et se reconnecter pour que le changement soit fait au niveau du shell et normalement si tout se passe bien on a et voilà nous avons le powerline activé vous voyez on a la date ici enfin l'heure la date si on a envie si je vais dans un répertoire git voilà vous avez les belles icônes qui indiquent que c'est le niveau master je vais mettre un tout petit peu plus gros voilà vous voyez à niveau master et compagnie donc si je vais dans les cercés boum voilà vous voyez c'est quand même sympa comme un truc bien sûr après on peut mettre d'autres thèmes mais voilà vous avez votre zsh personnalisé à mort donc là je vais faire exit bien sûr vous pouvez changer de thème mais j'avoue que j'aime bien celui là voilà c'est tout pour cette vidéo elle était pas très longue j'espère qu'elle vous a plu vous pourrez vous en inspirer pour changer votre chaîne si vous en avez envie et sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao